C'est un plaisir. Je peux rester jusqu'à la fin ? Ah mais alors, surtout ne bougez pas. Très bien. Votre bonne humeur et vos mélodies nous accompagnent depuis 30 ans, bientôt. C'est vrai. Votre dernier titre, Entendre son sourire, va sortir d'ici quelques jours. Absolument. C'est bien cela. Il sera celui d'un nouvel album, Rien sans ton amour. Exactement, Rien sans ton amour. Pourquoi avez-vous accepté ce soir et pendant quelques jours de faire vivre, partager votre quotidien de non-voyant à une personne voyante, en l'occurrence Valérie ? J'ai trouvé l'idée séduisante de faire partager ma réalité de la vie de non-voyant parce qu'en fait je suis un peu voyeur. Alors je voulais voir comment elle voyait, comment elle réagissait, tout ça. Est-ce que vous êtes souvent confronté à des questions, à des questionnements sur votre handicap, sur votre cécité ou pas du tout ? Oui, moi je trouve que ça fait partie de notre mission, enfin de la mienne en tout cas, de répondre aux questions. Voyez-vous, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses non existantes. Et je pense qu'il est très important de ne pas avoir peur ni honte de poser des questions. Non, je fais pareil quand j'ai envie de poser des questions. Vous ne vous gênez pas ? Non, je ne me gêne pas. Alors Valérie, vous avez accompagné, bonsoir. Bonsoir. Vous ne vous occupez de personnes âgées, vous êtes maman d'un enfant. Avant de tenter l'expérience de Vie ma Vie, vous pensiez que la cécité était le pire des handicaps, c'est cela ? Ah oui, très lourd. Pourquoi ? Très, très lourd. Parce qu'avec notre expérience de voyant, si on se met les mains devant les yeux, on s'imagine que notre vie s'arrête. On s'imagine que c'est un handicap extrêmement lourd. C'est une fin en tout cas. Ah oui ? Alors vous ne saviez pas en outre que vous alliez passer quelques jours avec un non-voyant très célèbre ? Non, pas du tout. Bien sûr, ce qui a encore pimenté votre expérience. Valérie, c'est donc sur un quai de gare que vous avez eu la surprise de cette rencontre avec Gilbert Montagnier. On regarde. Valérie a 35 ans et travaille dans le secteur social. Pour elle, perdre la vue serait un handicap insurmontable. Elle va partager durant deux jours la vie d'une personne non-voyante. J'ai peur dans le noir. Pas tellement du noir en lui-même, mais surtout justement de ce que je ne vois pas. J'imagine, comme monsieur tout le monde, son travail plutôt sédentaire, avec une vie de famille, avec quelqu'un d'assez ordinaire, d'assez banal. Valérie l'ignore pour le moment, mais celui qui va l'initier à l'univers des non-voyants, c'est Gilbert Montagnier. A 51 ans, cette vedette de la chanson française est aveugle de naissance. Il ressemble à quoi ? Oh la vache ! Alors je suppose que c'est moi que vous attendez. Je ne vous ai pas vu de loin parce que bonjour Valérie. Bonjour Gilbert. Ça va bien ? Ça va et vous ? Très bien. Alors écoutez, je vous propose vraiment de vivre ma vie. Oui. Mais le total. Ah oui. On ne va pas faire ça à moitié. Moi je ne chante pas. Non ? Ah non, 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 non. Moi je vous suis, je suis votre ombre. Ok. C'est ultra impressionnant quoi. Waouh. Voilà, venu la petite Valérie, on est parti. Et on va par où alors ? Dans la voiture 21 je crois. Non, attends. C'est quelle voiture devant là ? Je ne sais pas. Je ne vois pas plus que toi. Alors les voyants, ne voyez pas tout. Non, non, c'est clair. Allez-y, je ne vous inquiéte de rien et tout. Ah ouais, mais moi j'ai peur pour vous là. Non, non, n'ayez pas peur pour moi. Comme tous les artistes, le planning de Gilbert Montagné est bien rempli. Aujourd'hui, il sera en Belgique pour enregistrer les derniers morceaux de son prochain album. Bien qu'indépendant, Gilbert ne se déplace jamais seul. Je pense que c'est... Avec lui, sa femme Nicole, qui depuis 10 ans l'accompagne partout. Donc vous êtes ses yeux. Oh, c'est une manière de voir les choses, je suis tout simplement moi. Ouais. Et alors comment vous m'imaginez de l'intérieur ? Ça, vous arrivez déjà à vous faire une idée ou non ? Vous avez déjà des infos par rapport à la voix ou... Je vois que vous n'avez pas encore été fumé. Non. Mais ça, vous ne le voyez pas, vous le sentez. Ça fait partie du modèle. Exactement. Ça paraît être un monde complètement inaccessible. Il y a des idées tellement toutes faites, la peur du noir et tout ça. Je ne connais pas du tout ce que c'est que le noir. Voilà, oui, c'est ça. Quand vous voulez-vous que je sache que c'est que le noir, parce que je n'ai aucune couleur au magasin. D'accord. Vous n'avez aucune représentation de couleur ? Néan. Ouais. Ouais, mais il faut avoir un mental, un non. Je ne sais pas. Moi, je suis livré avec. Ouais. Mais là, ça a un double impact, quoi. C'est non seulement la rencontre avec quelqu'un, donc avec ce handicap, mais en plus avec une personnalité communique, quoi. Quand je vais raconter ça aux copines. Viens, tu vas voir, je vais t'expliquer. Moi, je t'emmène, moi. Allez, hop. Non, c'est moi qui se sensé t'emmener. Non, non, mais c'est pas comme ça. Bon, d'accord. Alors là, on va arriver sur un tapis roulant, voilà. Alors, top, voilà. J'ai l'impression de retourner avec mon fiston, tu vois, quand il avait à peu près 18 mois et qu'il faisait ses premiers pas. Non, j'ai marché avant de venir, j'ai répété. Oui, d'accord. Valérie, avec tout ton respect, je vais beaucoup plus vite tout seul, je te promets. Mais bon, je m'adapte avec les voyants, il faut s'adapter. C'est des gens qu'il faut s'adapter à eux. Oui, exactement, je suis vraiment désolée, Gilbert. Vous allez y aller ? Oui. On y arrive, on y arrive. T'as poigné, voilà. Voilà. Allez, hop. Écoute, moi, je trouve que pour sa première leçon, Valérie s'en sort très bien. J'ai eu beaucoup peur pour elle, je regardais partout pour pas qu'elle se ponne, parce qu'elle comprend les voyants. Boque-toi. Mais ça s'est très bien passé. Le nouvel album de Gilbert sortira dans quelques semaines, mais il doit encore poser sa voix sur la musique d'un de ses morceaux. C'est la première fois que Valérie pénètre dans un studio d'enregistrement. ... En équilibre... Ah, si tu voulais... Ah, si tu voulais... Dans tes yeux sans regard, Je t'appelerai d'espoir Tu saurais être libre Mais si tu voulais... Oh, si tu voulais... Et voilà ! Je n'ai qu'un mot à dire. Wow ! Merci. On va la garder, c'est une raf de toute façon. Attention, le fil. C'est vraiment des moments magiques, quoi. C'est incroyable. Ce handicap, il est complètement occulté, quoi. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, et il n'y a plus d'handicap. Pas nécessairement pour très longtemps. L'enregistrement va durer deux heures. Gilbert ne veut pas quitter le studio sans proposer à Valérie de reprendre avec lui l'une des chansons de son nouvel album. ... Et bien voilà, tu vas très bien le faire, mais souris plus. D'accord, oui ! Ça va t'aider. Non, mais ça va t'aider. Un, deux. Je veux entendre ton sourire. C'est la rivière de mes souvenirs. Non, je trouve qu'elle perçoit de plusieurs passes qu'en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment un handicap, quoi. C'est quelque chose d'autre, c'est voir différemment. Ce qui nous handicap, c'est la société qui n'est absolument pas préparée pour nous. Parce que ça, c'est un handicap. Ça, c'est vraiment le réel handicap. Quand tu vas dans une billetterie où tu ne peux pas tirer ton argent, quand tu es sur une rue et que tu ne sais même pas le nom de la rue, quand tu voudrais traverser et qu'il n'y a pas assez, il y en a tellement peu de feux sonores, ça, c'est un grand handicap. Traverser une rue, d'ailleurs, on ne va pas lui dire, on va laisser la surprise, mais je vais le faire avec Valérie. Je vais traverser la rue, on va lui mettre un bandeau, elle ne voit rien du tout, et on va traverser tous les deux. Pour qu'elle comprenne le flip que c'est. Retour à Paris. Dans les allées de ce marché du 12e arrondissement, Gilbert est un aveugle comme les autres, confronté aux difficultés du quotidien. Ce qui serait bien, c'est que tu marches juste à côté de moi. D'accord. Je t'en ai la canne. Oui. Parce que quand tu as la canne, ça se... D'accord. Va, va, vie. Non, tu sais, c'est un parcours du... C'est comme un safari. C'est pas un parcours du combat. Ah oui, surtout au marché, c'est le pire que tu peux imaginer. Il pleut ou je ne m'y connais pas ? Non, non, il pleut un peu, le viot, ouais. Ah, la fraise à la fraise. À toi ? Là, l'autonomie, elle est quand même difficile dans ces conditions-là. De l'extérieur, ça paraît vraiment difficile. Ah bon, vraiment ? J'ai l'air de galérer, là ? Non, non, c'est... Non, non. Bonjour. Bonjour. Ah, ben voilà. Comment ça va ? Ça va bien ? Quand quelqu'un parle, il va dire, « Eh, monsieur, qu'est-ce qu'il veut ? » Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai peu hâte, des fois, de répondre. Mais enfin, maintenant, je réponds toujours, comme ça, séparément, je le sais. D'accord. Alors, les tomates, eh ben, tu vois, ça se sent au toucher. Tu sens quand... Ouais. Celle-là, par exemple, elle est très bien. Ouais. Celle-là, elle est très bien. Tu dis qu'elle n'est pas verte. Verte ? Parce que verte, elle est plus dure. Elle serait plus dure, d'accord. Ça, elle est dure. Donc, il y a vraiment co-toucher. Bah, oui. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'aux couleurs, ça n'a pas plus... Bah, ouais, ça n'a pas fait, hein. Ça, c'est de rouge, hein. Ça, c'est de rouge. C'est très bon. C'est énorme. Je voudrais un pilot. D'accord. Pour un aveugle, même payé représente une difficulté. Impossible pour Gilbert de reconnaître la valeur des billets qui ne possèdent aucune marque tactile. Pour les distinguer, il les classe soigneusement dans son portefeuille. À très bientôt. Gilbert, je ne veux pas jouer les mères poules. Ça tombe bien. J'ai constamment envie de jouer les mères poules, mais tu me rappelles constamment, non ? Ouais, ouais, ouais. Comment ça va ? Oh, Gilbert. Hé. Ça va bien ? Ça va ? Bah, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans notre coin, là ? Eh bien, je vais faire mes courses. Ah, bien, comme tout le monde. Et voilà, bien sûr, comme tout le monde. Bonne journée à vous, en tout cas. Bonne journée. Bye. Au revoir. Là, on a des endives, des petites tomates, des champignons de Paris. Quelle est la plus grosse galère pour toi ? Quand on arrive dans une rue, de savoir devant quel numéro on se trouve, parce qu'il n'y a aucun moyen, quand on ne connaît pas. Par exemple, mon immeuble, moi, je sais, je n'ai même pas besoin de compter quoi que ce soit, je m'arrête juste devant la porte, parce que j'ai repéré l'écho que produit... Oh, c'est un peu du chumeur ! Croise-moi de Cali ! Le produit, l'écho que produit mon immeuble. Parce que chaque immeuble a un écho différent. Oui, c'est incroyable. Donc... Donc, les galères ? Maintenant, la plus grande galère, c'est de traverser. Traverser une rue ? Oui, c'est très dangereux. D'accord. Et ceux qui disent que ce n'est pas dangereux sont des hypocrites, parce que c'est excessivement dangereux, mais je le fais. D'ailleurs, je voulais t'annoncer un petit scoop. On va le faire tous les deux. Oui ? D'accord. Bonjour, monsieur, bonne journée à vous. On va le faire tous les deux, mais tu auras les yeux bandés. Ah ! Oui, alors tu as intérêt à me faire confiance, parce que tu n'as pas le choix. Alors, est-ce qu'il couvre bien tes yeux ? Parce que tu vas me faire un plan d'espoir. Non, non, promis, je ne touche pas. Non, promis. Voilà, ma baguette magique, s'il vous plaît. Tiens. Voilà, alors, je t'explique déjà, ce qui est extraordinaire. Oui. Si tu n'as aucun moyen de savoir si c'est rouge, si c'est vert, si tu peux traverser. Alors, tu te dis, bon, ben alors, on va y aller au feeling, tu vois. Tu n'oublies pas ton caddie ? Non. Tu veux que je me mette de quel côté ? Là, c'est très bien. Bon. Ne t'inquiète pas de rien du tout. Tu ne me lâches pas. Viens. Allez, viens, il y a une petite marche. Alors déjà, j'ai vraiment la volonté de faire des petits petits pas. Parce qu'on ne peut pas, et on n'est pas en vacances. Tu marches vachement trop vite. Mais on n'est pas en vacances, attendez, les voitures, tu ne peux pas faire ça. Je crois que je suis bon. Oh là là, mais comment tu arrives à marcher aussi vite, Gilbert ? Voilà, alors, on va passer entre deux voitures. C'est un peu galère. Et il est garé son passage piéton, lui ? Oui, ils sont garés un peu n'importe où. Attends, on va essayer par là, peut-être. Oh là là. On va bien arriver. La jambe. Voilà, tu viens derrière moi. Oui. Voilà. Et tu marches. Et je marche. Voilà, tu vois ? Tu trouves le trottoir et le trottoir. Ouh là, ouais, la trottoir. Et ben voilà, tu vois qu'on l'a fait ? Mais écoute, c'est affreux. Mais, attends, encore là, il n'y avait pas beaucoup de bagnole. Mais quand il y a énormément de voitures, c'est... T'es obligée de tracer, en fait. C'est incroyable, quoi. Bon, je t'enlève le bandeau. Ouais, enlève le bandeau. Allez, hop. C'est la folie. C'est qu'à chaque fois qu'on traverse une rue, on joue vraiment avec sa vie. Alors, le reportage n'est pas fini. Nous repartirons dans un instant avec vous, Valéria Gilbert, pour une nouvelle série d'expériences dans le monde des non-voyants. Mais tout de suite, revenons sur cette dernière scène. C'est vraiment très risqué, Gilbert, de traverser la rue, à chaque fois ? C'est très risqué. À chaque fois qu'on traverse la rue, on joue à la roulette russe, très sincèrement. C'est d'ailleurs une honte à l'intelligence que, depuis le début de ce siècle, tous les feux ne soient pas sonores. Parce que nous, on ne peut pas continuer à risquer notre vie comme ça. Mais de droite comme de gauche, on dirait qu'ils sont frappés de la cécité la plus grave, qui est la cécité de l'esprit. Très bien. Valérie, est-ce que vous avez eu peur, vous, en traversant la rue ? Oh, franchement, on vous voit faire des gestes. Ah non, mais c'est la folie, en plus. Elle est bien, elle est bien, Valérie. Vous l'avez vu, hein ? Ah, les yeux bandés, c'était bien. En plus, il y a une rapidité incroyable. Alors qu'effectivement, quand on nous coupe la vue, on a tendance à faire des tout petits pas. Et il me dit, mais non, attends, là, t'es sur la route, il faut tracer. Les voitures, elles n'ont pas tant d'attente que tu te repères et tout ce qui s'ensuit. C'est faramineux. C'est vraiment faramineux. On a pris une petite rue. On aurait dû prendre une rue plus grande. Non, non, en plus, c'était vraiment une petite rue sortie du marché. C'était, il n'y avait vraiment, il n'y avait pas un charme. Oui, vous aviez une perte de repère, vous vous sentiez complètement vulnérable ? Complètement, et la preuve, on a traversé, ça, on l'a vu qu'après, on a traversé, en fait, la route en diagonale. On ne s'en est absolument pas du tout rendu compte. Ah non, pas du tout. Vous avez fait deux rues, en fait. Oui, mais là, c'est ta faute, Gilbert. Oui, mais j'aime bien, j'aime bien un peu. Gilbert, est-ce que Valérie s'est comportée parfois comme une mère poule ? Est-ce qu'elle était parfois un petit peu trop prévenante avec vous ? Non, pas comme une mère poule, mais très protectrice, oui. C'est vrai, c'est un peu par là. Mais je trouve que ce qui a été merveilleux, moi, c'est que même dans cette première phase que l'on a vue, dans cette première partie du reportage, il y a eu très, très vite une nouvelle compréhension chez Valérie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Il y a eu une nouvelle compréhension de l'état d'être aveugle, d'être non-voyant, quoi. C'est un peu pareil, en fait. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est ça que je voulais montrer à Valérie. C'est que ce n'est pas du tout quelque chose... En tout cas, moi, je ne le vis pas du tout comme quelque chose de négatif, ni comme quelque chose de lourd. Moi, j'adore ma façon de voir, en tout cas. Alors, on va vous retrouver tous les deux puisque, bien sûr, votre expérience n'est pas terminée. Oh non ! Gilbert, vous allez mettre une nouvelle fois Valérie à l'épreuve, cette fois au cours d'un déjeuner. On regarde. Pour continuer d'initier Valérie aux difficultés qu'il rencontre tous les jours, Gilbert l'invite au restaurant. Une nouvelle fois, Valérie va enfiler sans bandeau et devenir aveugle le temps d'un repas. Alors maintenant, la difficulté réside, évidemment, à faire un signe au monsieur, si je n'étais pas là. D'accord. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu lèves le bras jusqu'à ce qu'il arrive ? Non, parce que je n'aime pas être douzière. Mais j'ai remarqué que même lorsque je lève le bras, il n'aime pas. Ça, c'est l'eau, je suppose. Oui. Est-ce que tu veux apprendre à converser, à boire ? Ah oui, on va s'amuser. Ah oui. T'as vu comment faisait Gilbert ? C'est bien, quand même. Je suis surpris. Marque à l'allée où tu vas. Tu ne vas pas te payer une indigestion. Tu ne vois rien, quand même. Non, elle ne voit pas. Ah non, non, promis. Non, en plus, je joue le jeu, vraiment. Écoute, moi, je trouve que tu es drôlement bien ébrouillée, quand même. Oui, t'es adorable. Tu peux enlever ton bandeau, si ça fait plaisir. Parce que je me sens... Ah ! Écoute, je ne te cache pas... Oui. ...que je vais quand même retrouver la vue. Eh bien, écoute, tu lui dis bonjour. Parce que, oui. Tu dis qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue, justement. Le passage d'un monde à l'autre, il est presque plus impressionnant du noir à la lumière que de la lumière au noir, quoi. Intéressant. Si je retrouvais la vue, enfin, je m'ai perdu, si je la trouvais, on va dire. Peut-être que ça me gênerait de voir un plafond, toujours au-dessus de moi, quoi. Oui. Alors que je ne pense pas à ça. Mais c'est peut-être trop bas, quoi. Oui. Et puis, peut-être que je n'aimerais pas voir les regards des gens. Dans la prochaine vie, je te raconterai comment c'est. D'accord, OK. Tu me diras. Il faut les non-voyer. Aveugle et vedette, Gilbert Montagné vient d'être nommé ambassadeur pour l'année européenne des handicapés. Aujourd'hui, comme souvent, il se rend dans l'association parisienne des déficients visuels qu'il soutient activement. Ici, la majorité du personnel est aveugle. Bonjour. Bonjour. Tu vas aller vers qui, vers la dame, vers la dame, vers la dame, là-bas. Il y a quelqu'un, je ne sais pas. Non, pourquoi pas, on est les seuls. Bonjour tout le monde. Bonjour. Où tu es ? Attends, j'arrive. Je me réveille, tu sais, moi, je suis un peu... Comment tu vas ? Où tu es ? Viens là, viens là, viens là. Alors, donne-moi la mime. Salut, fiston. Salut, mon pote. Comment vas-tu, Gilbert ? Ça va très bien. Tu me rapporte des choses ? Ben oui, tu sais que j'avais fini de le lire le 10 janvier, puis j'ai pas eu tant de mire. C'est dans cette bibliothèque que Gilbert emprunte tous les livres qu'il lit en braille. Une écriture qui transforme un simple livre de poche de 200 pages en 12 gros volumes dignes d'une encyclopédie. Là, il n'a qu'un ouvrage, là. C'est petit, là. C'est petit, là, c'est petit. Ben oui. Attends, sur tous ces livres-là, c'est qu'un seul ouvrage. Absolument. C'est le bouquin de diable. Oui. Gilbert profite de son passage pour se rendre dans l'une des classes d'informatique de l'association. Pour ces jeunes aveugles, maîtriser les nouvelles technologies est indispensable s'ils veulent avoir une chance de s'insérer dans la société des voyants. Oh, il y a un appareil photo. Moi, j'ai le même à la maison. Comment tu as deviné ça ? Ben, t'as pas entendu ? Moi, j'ai le même. C'est des stagiaires qui m'ont demandé. Moi aussi. Ouais, ouais. Donc, tu vois... Ouais, explique pas. Ouais, ouais, regarde. Au-dessous du clavier d'Amélie, du PC, tu vois qu'il y a une flash braille. Ouais, OK. Hein ? Et donc, c'est du braille... J'essaie de t'appeler ce que tu veux, parce que pour que Valérie, elle voit le braille éphémère, le braille qui sort, tout d'un coup, je trouve ça marrant. Et tu es... T'es l'envoyé à l'essence aussi, toi ? Oui, non, non. Non. Tu vois l'écran, non ? Ouais, 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 mais je te dis, je suis impressionnée parce qu'il va presque plus vite que ce que je peux voir. Tous ces jeunes sont aveugles pour des raisons différentes. Sophie, elle, est atteinte d'une maladie rare, une myopie évolutive qui, dans quelques années, lui fera perdre définitivement la vue. Et c'est quelque chose qui te fait peur ? Avant d'arriver ici, ouais, mais maintenant, non ? Non, c'est vrai. Super, ouais. C'est un plaisir de prendre ça. Et je te jure que quand tu vois vivre Gilbert, c'est quelque chose qui doit plus faire peur. Quelles sont tes plus grosses craintes dans ce que tu risquerais de perdre, quoi ? C'est... En fait, c'est... En fait, c'est... En général, c'est vraiment ne pouvoir plus regarder, ne pouvoir plus lire. Et puis, en fait, c'est peut-être l'appréhension de devoir apprendre un nouveau style d'écriture, le bras. C'est de ne pas pouvoir y arriver. Parce que je ne sais pas comment, quand je vois les autres lire, je ne sais pas comment il faut pour lire aussi vite. Et puis, après, je n'y arriverai jamais. Ah ouais, c'est ça. Mon cœur. Merci, absolument, t'as le droit. Voilà. Passe peut-être devant la jeune fille qui tape ta droite. Voilà. Hé, merci, les filles. Merci beaucoup. Ouais, là, on sort de ce cours d'informatique et je dois dire que je suis brassée, quoi. J'ai un nœud là. J'ai les boules là. C'est ridicule, mais c'est très impressionnant. C'est très émouvant. Toutes les questions que j'avais en tête, elles sont bloquées là. Et en fait, on se rend compte qu'on finit par se poser des questions sur notre vie à nous, quoi. Plus que sur la leur. Et c'est des belles leçons. Des très, très belles leçons de vie. Alors Valérie, on va voir la suite dans un instant, mais vous êtes encore émue rien que de revoir cette scène. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous brasse tant dans cette réunion avec les jeunes ? Je crois que les larmes, avant tout, c'est un trop plein d'émotions et qui donne une émotion incroyable, que ce soit de l'énergie, de la volonté, de l'humilité. Et on se prend tous à pleine poire. Vous parlez d'une leçon de vie. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. On se retrouve toujours un peu dans la situation des gens qui s'imaginent connaître beaucoup de choses de la vie et qui se prennent des grandes leçons comme ça, mais vraiment en plein droit dans la figure. C'est terrible, quoi. Oui, une clairvoyance complètement absente. Ce n'est pas facile d'être au fait de réalité d'une population qu'on ne connaît pas souvent parce qu'on est souvent dans la rue, quand on demande de l'aide ou quand on en reçoit, c'est fantastique, de par quelqu'un de voyant, on est souvent la première personne, les premiers aveugles qu'ils rencontrent. Et donc, on a un rôle finalement d'informateur et de formateur. Je crois qu'il faut... Enfin, moi, j'ai toujours pensé ça depuis le début de ma vie, qu'il fallait expliquer, qu'il fallait rassurer, qu'il fallait aller vers l'autre pour qu'il y ait un contact, parce que ce n'est souvent pas l'autre qui vient. Donc, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que quelqu'un fasse un mouvement. Mais vous comprenez l'émotion de Valérie ? Elle me touche, l'émotion de Valérie, mais la comprendre, oui. Je la comprends parce que je ne suis pas complètement stupide, mais par contre, non, je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement émouvant là-dedans. C'est les jeunes qui se forment. Est-ce qu'ils sont plus débrouillards aujourd'hui, les jeunes nous voyants ? Est-ce qu'ils sont mieux équipés ? Disons que l'équipement est là. L'équipement est là. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est le coût. Il faut bien comprendre que l'informatique, c'est extraordinaire, mais que ça coûte sans problème cinq fois plus cher qu'un ordinateur pour vous. Parce que pour nous, l'informatique, ce n'est pas un gadget. Nous, l'informatique, c'est vraiment des portes ouvertes sur l'extraordinaire, sur ce qui nous était fermé auparavant. Vous comprenez ? Là, je suis en train de pouvoir vous dire, et je suis vraiment assez émue de vous en dire ça, je suis en train de pouvoir vous dire ce soir qu'il n'y a pas si longtemps, les journaux, je ne pouvais pas les lire. Tous les trucs sur les sites internet, je ne pouvais pas avoir accès. Et pour nous, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, donc donnons-leur, donnons-leur le moyen de pouvoir avoir l'information et d'être plus grand, d'être plus heureux, d'être plus fort. Dites-moi, Gilbert, c'est un programme, ça ! C'est le programme du candidat Montagné. – Voyez-vous, Laurence, puisque vous me parlez de programme, je dois dire quand même que je suis assez triste de voir que dans cette campagne électorale et les autres, on ne va pas faire de politique, et les autres qui ont passé, il n'y a jamais un mot sur les handicapés. Et vraiment, ça me fait de la peine. – Alors, on vous retrouve tous les deux en situation, c'est la dernière étape de votre aventure commune. Gilbert entraîne maintenant Valérie sur une piste de danse pour une chorégraphie en Diablé. – Regardez ! – Ne courez pas ! – On ne court pas ? – Oh, si, 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 Gilbert, je t'ai vu, tu courais ! – On descend, on descend tranquillement, on n'aura pas de langues de nuit ? – Non plus ! – Attends, mais moi j'ai hété ça. – Avec son nouvel album, Gilbert se donne un autre challenge, celui de danser sur sa musique lors des plateaux de télévision. Une prestation qu'aucun artiste aveugle n'a réalisée à ce jour. Gilbert vient prendre aujourd'hui son premier cours avec des danseuses professionnelles. – Gilbert, je te présente Fadi ! – Bonjour ! – Bonjour ! – Valérie ! – Ta bouche, elle va partir, celle de ta droite et de là. – Premier briefing et première difficulté. Fadi, le professeur de danse, va essayer de faire comprendre à Gilbert la chorégraphie du spectacle qu'il va répéter. – Trois, quatre, quatre... – Et là, devant, il y a un genre de mur, non ? – Il y a la glace. – J'entends une ombre, d'accord. – Mais je veux entendre ton sourire. C'est une mélodie qui te ressent plein d'amour, baby. C'est ce que je veux entendre... – Sur le tempo, ça fait 1, 2, 3, 4... – Comme ça, d'accord, sur le tempo, merci. – 1, 2, 3, 4... – Alors, on part d'où d'ici ? – Non, oui, on part d'ici, juste là. – Je ne sais pas. – OK. 1, 2... – Non, ça fait... – C'est pas ça ? – A droite, on ramène gauche, on ouvre gauche, on ramène droite. Comme les marquets, comme les marquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... – Je ressens plein d'amour, baby. C'est ce que je veux entendre. Laisse-moi dans les cœurs. Laisse-moi écouter tes mélodies. Je veux pouvoir rêver, rêver d'amour, rêver de joie, rêver de joie. – Là, je sens plus comme ça et... – Mais bon ? – Tu vois ? – Il se veut sentir. – Parce que là, ça fait... – Ouais, ça fait drago. – C'était bébé. – Mais non, c'est la raison. – C'était bébé. – Tu as raison. – Plus celui... Black man. – Yo ! – C'est vrai ! C'est la lumière de mes souvenirs. – On revient. – Avanti avec toi. – Quoi ? Ha, ha, ha ! Où est-ce pas le moi ? Ha, ha, ha ! – Yeah ! – Comment est-ce que tu arrives à gérer l'espace ? – Pour vraiment sentir l'affaire. – Ouais. – Tu sais ce qu'on va faire ? – Non. – Eh bien, tu vas le savoir. – D'accord. – T'inquiète pas, je suis derrière toi, mais il n'y a aucun problème. – Ouais. – Voilà. Ah, c'est bien, ça ? – Ouais, ça va, ça va. – Bon. – Ben, si on peut mettre la musique. – Je perds dans ton sourire, dans ton sourire, dans ton sourire, dans ton sourire. – Yeah ! Yeah ! – Et je suis complètement perdue, je ne suis plus du tout. – Je suis… – Ah ! – Mais t'es un fou furieux ! – Nous allons retirer le… Attends. Ne bouge pas. Ouh ! – T'as toujours peur de cogner quelque chose ? – Ah non ? – Là, tu sais que t'es dans une grande caisse. – Sans blague ! – Mais euh… – Je sais que t'as faisait 3 mètres carrés. – Ouais. – Ouais, c'est vachement angoissant de… – Non, non, t'as pas été sangrosé que ça, attends. – Non, mais parce que je savais que t'étais pas loin. – Tu sens les regards ? – Ah ouais. En tout cas, moi, je sens quand je regarde… – Comment tu les sens ? Parce que que tu sentes une expression, une voix qui change, un mouvement… – Non, non, sans voix, c'est… c'est difficile parce que ce sont des vibrations, donc on peut pas vraiment décrire avec les mots. Je sens une… Je sens que je suis regardé. – Ouais, d'accord. Là où tu es, je peux vraiment sentir l'ombre de ton corps. Ça s'entend. Ça s'entend. Si tu mets la main devant ton visage, tu vas l'entendre. Tu fais l'expérience et tu parles en même temps. Tu sais, tu entends, enfin moi j'entends qu'il y a quelque chose devant. – Valérie n'est pas au bout de ses surprises. Gilbert n'a pas que la musique dans sa vie. Il aime assister à des matchs de tennis, il pratique le ski et va régulièrement au cinéma. – J'y vais depuis l'âge de 6 ans et ça, ça me manquerait de pas aller au cinéma aussi, tu vois. – Mais alors tu peux aller voir n'importe quel film ? Tu prends plaisir à aller voir n'importe quel film ? – Oui, sauf des choses que je dis souvent, des films de Buster Clayton, cinéma muet… – Ouais mais même, je sais pas moi, par exemple Jurassic Park… – Ah bien sûr ! J'adore, puis il y a des effets spéciaux super, et il y a des effets sonores extraordinaires. – Attention les marches ! Cet après-midi, Gilbert, qui parle anglais couramment, a choisi de voir un film en VO sous-titré. – Ça a déjà commencé… – Tu es arrivé à ressentir vraiment ce qu'il se passe ? – Oui, j'ai arrivé à ressentir le film général en tout cas. – Man, il devait être resté au premier lieu, il n'y a personne qui n'a pas à arrêter. – C'est dommage, j'ai des images très bien, de la musculature, c'est vrai, c'est ça ? – Ce que j'ai vu là-dedans, c'est l'abandon de mon père. Il y a une phrase dans la règle, « No one loves you when you're down and out. Personne t'aime quand t'es par terre, quoi. Et c'est un petit peu vrai. Des fois, les mêmes qui t'ont donné perdants, une fois que tu recommences à gagner, c'est eux qui viennent te dire… – On a toujours su en toi. – Ah ouais, moi je n'ai vécu ça, donc je connais. – D'abord, Ahmed, c'était pas le plus froid du monde, avec les filles, tout à part, quoi. Ils faisaient plaisir. – Ce que je trouve irréaliste, c'est que je suis en train de parler avec toi d'un film qu'on vient de regarder ensemble au cinéma. – Et t'as vu qu'on a vu le même film ? – Et on a vraiment vu le même film, ouais. – Tu vois ? De gens de couleur noire américaine. – Fin de la journée et début de la promotion de son futur album. Gilbert est invité dans une émission culturelle d'une grande radio. – Ouais, ouais, ouais. – Ah, regarde le soleil. C'est le soleil ? – Non, c'est pas le soleil. – En réalité, ce n'est pas le soleil qu'a senti Gilbert, mais la chaleur des spots qui illumine la devanture de la radio. – Je n'ai aucune vision, mais des fois, je suis surpris par quelque chose. – D'accord. – Et j'aime bien ce que je vois. – Que tu ressens comment ? – Que je ressens comme une source d'énergie. – Ah ouais, d'accord. – Là, on a des marches. – Oui, bien sûr. – Comme le parapluie. – Entrée. – Bah écoute, ça va bien. Un petit peu en train, peut-être ? – Oui, oui, ça va. – On va s'arranger, tu vas voir. – Allons-y. – Ça va très bien se passer. – Alors là, juste sur la droite, Valérie. – Ah, là, juste sur la droite. – Sur la droite et encore à droite. – Et encore à droite. Un chanteur de talent qui, depuis plus de 30 ans, reste, on ne peut plus. Claire, voyant. Sur Sud Radio, notre invité, c'est Gilbert Montagné. – Bonjour, Rémi. Salut tout le monde. Eh, mon handicap, aujourd'hui, c'était de me réveiller tôt. – Eh bien, même le matin, on peut chanter. – C'est des conneries. Ceux qui vous disent que le matin, on ne peut pas chanter, c'est du métier. – On y va, tout le monde, regarde. – On va faire, on va faire, on va faire. – Allons-y. – Un, deux, et trois, et quatre. – On va s'aimer, dans un avion, sur le pont d'un bateau. On va s'aimer, à se brûler la peau. À s'envoler toujours, toujours plus haut. Où l'amour est beau. On va s'aimer, bébé, bébé. – Quelle ambiance ! Oh yes ! Ça, c'est de la radio de la vraie. – Est-ce que vous avez chanté avec nous ? – Ah oui. – Dans vos maisons, appartements et tout ça. De l'autre côté du transistor, ils ont chanté. Je vais vous laisser nous présenter la personne qui, effectivement, vous accompagnez dans l'ombre depuis lundi. Elle est venue chaque jour. – Valérie, elle s'appelle Valérie. – Bonjour. – Oui, c'est tout à fait ça. – Bonjour. – Je vous laisse m'interviewer, justement. – Valérie a pris des risques, en quelque sorte. C'est qu'elle est avec nous partout où on va. – Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience ? – Une énergie incroyable. Un amour de la vie. Ah ouais, je connais des tonnes et des tonnes de bons voyants et soi-disant clairvoyants qui ne vivent pas leur vie à 10% de ce qu'ils font. J'aime, c'est en pacifique. – Qu'est-ce que ça fait, Valérie ? – Ça fait quelque chose de magique. Il n'y a rien à faire qu'à rêver. – Non, c'est toujours pareil. Tu veux le faire. – Viens danser. – Qu'est-ce que tu dis de lui ? – Viens danser. – Qu'est-ce que tu dis ? – Viens danser. – J'entends bien de lui. – Viens danser. – Ah oui, elle a dansé de moi. – Bravo à tous les deux. Gilbert, après trois jours passés aux côtés de Valérie, comment est-ce que vous l'imaginez physiquement ? – Valérie, physiquement, elle est… – Fais attention à ce que tu dis. – Non, je fais attention à ce que je dis. Pas la peine de me regarder comme ça. – Si, 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 je te regarde droit dans les yeux. – Je sais qu'elle a les cheveux pas très très longs. – Oui. Plutôt rouges ? – Hein ? – Plutôt rouges, les cheveux. – Oui, finalement. – Non, mais en tout cas, moi, ce que je regarde vraiment, c'est l'âme des gens. Et je trouve que Valérie est quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire. Elle a un rire très communicatif. Et puis, elle a été ouverte d'esprit parce qu'elle a vraiment joué le jeu. Elle a vraiment joué le jeu à fond. Et moi, j'ai apprécié ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand on voit que la communication passe. C'est exactement… – C'était le but, en tout cas. – Oui, c'est ça. – Qu'est-ce que vous avez pensé du reportage que vous avez vu avec nous ? – Moi ? – Oui. – Moi, j'ai beaucoup aimé le reportage. Alors, je suis désolée parce que pendant la séquence cinéma, je ne parle pas très fort au cinéma parce que j'ai toujours peur de gêner les gens qui sont à côté. j'ai trouvé ça amusant quand je voyais Valérie déjeuner avec le bandeau. J'ai bien aimé ça. – Non, tu étais bien. – Dans tes limites, moqueur. Franchement. – Et je trouve que ça reflète bien ce qu'on a vécu. Ça reflète bien ce qu'on a vécu. Je voulais juste corriger une petite chose qu'on disait au début du reportage. J'adore être avec mon épouse Nicole, mais je vais très souvent seule où je veux aussi. Parce que c'est important. – Valérie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Gilbert pendant ce reportage et que vous auriez envie de lui dire peut-être ce soir ? – J'ai déjà dit beaucoup de choses. Je crois que, oui, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a eu un moment de… Enfin si, je sais pour quelle raison, mais j'ai éprouvé beaucoup de fierté pour lui. Quand il a été nommé ambassadeur de la cause des handicapés, ambassadeur européen. Et j'ai trouvé que c'était un excellent choix. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas se servir de ça pour faire sa notoriété, mais qui va se servir de sa notoriété pour s'occuper de ce problème-là. Et c'est vraiment le bon choix. – Gilbert, pareil, si vous avez un petit mot à dire à Valérie que vous ne lui avez peut-être pas dit ? – Moi, je préfère les couleurs de tes vêtements aujourd'hui, c'est mieux là. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.